Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique actu hashtag 86, vidéo dans laquelle on décrypte l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise. Au menu de cette brique actu 86, on va avoir pour une fois un menu unique, puisqu'on va se concentrer, que dis-je, se focaliser uniquement sur les sorties de Lego du jour, à savoir le 1er août 2020, date de sortie de moult boîtes, je vous en dis pas plus, on décortique ça ensemble, tout de suite, au matineau que vous êtes. Wow, mais quel programme cette brique actu ! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air, et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Bon alors, vous l'avez compris dans l'introduction de la vidéo, aujourd'hui, enfin pour vous, c'est le matin, Lego a sorti énormément de boîtes, moi je ne parle pas très fort, parce qu'en fait, il est 1h du mat, et si c'est tard, voilà, je viens de faire quelques petits achats sur le shop Lego, et tout de suite, on va faire le point, du coup, sur les sorties nombreuses de ce 1er août, puisque Lego a beaucoup de sets à nous proposer dans sa besace. Avec l'article de William en support, on va pouvoir, du coup, naviguer sur le shop Lego pour découvrir ensemble, ce matin, quand la vidéo sort, pour ceux qui la regardent et qui sont matinaux, et bien, la quarantaine de boîtes qui sortent aujourd'hui, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va commencer par regarder la grosse vague Star Wars, qui est attendue depuis un bon moment, et vous allez voir qu'au moment où je tourne cette vidéo, comme je vous l'ai dit à l'instant, il est 1h du mat, on a déjà les premières ruptures qui auront mis, du coup, moins d'une heure, largement moins d'une heure à apparaître. Donc, du coup, au milieu du Star Wars, les sets sont ici, on en a au programme 9, ce qui est déjà quand même pas mal, ça fait quasiment 25%, un peu moins, des sorties de ce mois d'août. Et si on va, du coup, sur la page dédiée à la gamme Star Wars du shop, on voit le petit bandeau nouveauté qui nous éclaire un petit peu sur les sorties, donc, bien sûr, la TAT de toute beauté. Alors, ça, ça fait partie de la gamme art, mais on a aussi les tableaux, ça on le verra tout à l'heure. Le duel, ici, avec Tonton Palpatoche, le vaisseau ITTS de la Résistance, qui est de l'attraction que je trouve vraiment très très bien, le vaisseau des Chevaliers de Rennes, le fameux vaisseau de Grivousse. On a aussi les Brics Ketch qui sont sortis un peu plus tôt, qu'on retrouve sur le shop. Alors, bien évidemment, au menu des réassorts ou des ruptures, il fallait sans douter le char d'assaut blindé et carrément marqué directement en rupture du stock à 1h du mat. La mise qui est ici n'est pas étrangère à ce succès. De la même manière, sans grande surprise, si on scrolle vers le bas, et comme d'habitude, je suis assez agacé que, enfin, tout du moins, il y aurait une vraie marge d'amélioration que de trier sur le shop Lego par nouveauté, par exemple, quand on est dans la gamme, ce serait assez facile. Enfin, pratique, que dis-je ? Et on voit bien que dans les filtres de sélection qu'on a ici, on n'a pas, par exemple, date de commercialisation. Je vous avoue que ce serait plutôt pas mal pour trier un petit peu les nouveautés. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que sans grande surprise, voilà le fameux Battle Pack de la 501 qui est en rupture. Alors, moi, j'ai réussi à commander alors qu'il n'était pas en rupture. Et je viens de recevoir un petit mail de Lego en me disant « Le set est en rupture, délai annoncé d'envoi, 60 jours. » Donc, j'ai beau avoir commandé assez tôt, aux alentours de minuit 20 et encore, je suis déjà, enfin, j'ai déjà commandé trop tard. Par rapport à ces 9 boîtes basées sur l'univers de Star Wars, il n'y a rien à part éventuellement le Battle Pack de la 501 et la AT avec la figurine de la demoiselle dont je ne prononce pas le nom, sinon je vais faire une faute. Donc, à part ces deux sets-là qui nécessitaient de se précipiter parce qu'on savait qu'il allait y avoir une rupture et dans les faits, en moins d'une heure, en moins d'une heure, on a déjà une rupture. Pour le reste, pas la peine de vous agacer. Attendez un peu que les prix baissent. Franchement, ne vous précipitez pas. Exemple type, le vaisseau du Général Gribus, 85 balles. Moi, je trouve que ça fait cher. Je vous préconise très largement d'attendre qu'il baisse un petit peu. Dans la gamme Marvel Super Heroes, on a donc 4 boîtes qui sortent ce 1er août 2020. Alors, évidemment, on a l'Helliporter des Avengers qui est plutôt pas mal. Donc, par contre, c'est vraiment un playset. On n'est pas dans le micro-scale UCS qui avait déjà pu apparaître chez Lego. Néanmoins, les fans des Avengers devraient être ravis. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le casque d'Iam à One Monch. Parce qu'en fait, on croit vraiment qu'il s'est mangé un casque, un mur. Le casque d'Iron Man. Je ne l'ai pas pris là. Je le prendrai un peu plus tard. Mais clairement, je vous le présenterai en revue. Sur les 4 sets Marvel, clairement, là non plus, pour moi, pas d'urgence à ce que, dès ce matin, vous craquiez le PEL pour acheter l'une de ces 4 boîtes. Ensuite, 1er août, date officielle de commercialisation de la gamme Lego Super Mario. Donc, on a tout le package que je vous avais déjà présenté avec le Starter Pack et tous les packs d'extension. Donc, vous voyez, vous allez sur la page Lego Super Mario. Alors, en tête de liste, la Super NES que j'ai prise à minuit et quelque chose. Elle est encore disponible, bien évidemment, parce qu'on est quand même sur un set à 220 balles. Ce n'est pas un Battle Pack. Donc, il n'est pas étonnant qu'il en reste. Et ensuite, on a tous les packs d'extension qui vont accompagner le Starter Pack. On a les packs de costumes qui donnent des fonctionnalités au Mario électronique. Et on a aussi les petits packs de personnages surprises qui ont tous un petit code barre sur la tête, leur permettant, du coup, d'être lisibles par la figurine de Mario et rajouter de la jouabilité. Bien sûr, n'oubliez pas que pour la gamme Lego Super Mario, avant toute chose, il vous faut impérativement le Starter Pack, le pack de démarrage à 59 boules. Sans quoi, vous ne pourrez absolument pas profiter de l'expérience de jeu. Vous pourrez juste assembler des briques, j'ai envie de vous dire, sans grand intérêt, si vous n'avez pas le pack de démarrage. Lego Technique, eh bien, on a deux sets qui sont annoncés comme commercialisés ce jour. On les voit ici. On a le Tombro, qui est vraiment un beau set sous licence Volvo. Donc là, ça ne pose pas de problème, parce qu'évidemment, vous avez constaté qu'au lieu d'avoir trois sets, on n'en a que deux, puisque le V22 Osprey, dont j'ai parlé dans une dernière vidéo, a été finalement retiré de la commercialisation suite, très très vraisemblablement, à une problématique de licence, puisque Lego, pardon, s'était associé à Bell et à Boeing, les fabricants du V22 Osprey, et visiblement, ce n'est pas très bien passé. N'hésitez pas à aller voir la Brique Actu 85 pour avoir plus d'informations autour de ce retrait, de cette technique. Alors ensuite, on va dérouler. On a du Lego ID avec le piano, Lego Art, donc les tableaux avec Andy Warhol, Marine Monroe, The Beatles, le Iron Manch et Star Wars, les sites. On a également quatre boîtes dans la gamme Monkey Kid, les trois boîtes dans Lego City, et une nouvelle boîte pour les Trolls War Tours. Si on regarde un petit peu, pour ce qui est de la gamme Lego ID, effectivement, le dernier en date, c'est le piano à queue, 349 balles. Là, évidemment, on ne se pose pas de questions, il n'est pas en rupture. Voilà, ça m'aurait étonné. Il est beau ce piano, ce n'est pas le souci, il est beau, mais il est cher. Dans la toute nouvelle gamme Art, je vous invite à aller sur le site et à cliquer sur la catégorie à propos, puisque vous allez avoir tout un tas de backgrounds et d'explications sur cette gamme Lego Art. Alors, à noter que c'est assez cher, puisqu'on est dans la centaine de balles le tableau, et qu'en plus, par exemple, pour ce qui est d'Iron Manch, si vous voulez le grand tableau horizontal comme celui-ci, il vous faudra débourser trois fois la centaine de balles pour l'obtenir. Voilà, donc moi, je vous avoue que ça, c'est une petite fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est très joli. Voilà, c'est très joli. Je pense que je vais prendre celui-là pour exposer celui-là, mais je n'en prendrai qu'un seul. Ça fait vraiment trop cher de devoir acheter trois fois le même truc pour faire un grand cadre. C'est vraiment destiné à des adultes fortunés et fans de geeks et de pop culture. Et du coup, pour 120 balles pièces, vous avez soit Marine Monroe, soit Iron Man, soit les Sith, soit les Beatles. C'est à noter que pour les Beatles, pour avoir les quatre, il faudra quand même sortir quatre fois 120 balles. Ça commence à piquer et ce n'est pas le pack de la rentrée offert pour 65 balles qui va vraiment vous aider à avaler la pilule. Dans la catégorie Monkey Kid, alors pour Monkey Kid, il y a quelques boîtes qui sortent en plus. Moi, ce que je retiendrai, que j'achèterai un peu plus tard, c'est la briquette, parce que j'ai quand même tendance à collectionner les briquettes. Et j'ai envie de vous dire que la briquette du roi singe est quand même plutôt sympa. Elle est plutôt originale, elle est plutôt bien faite. Donc, je vous avoue que je risque très certainement de me laisser tenter. Quelques petites boîtes dans la gamme City. Ça, on l'a vu tout à l'heure avec le site de William. A noter que son badge est en nouveauté. Toutes les boîtes qui sont partenariées avec National Geographic. Alors ça, je trouve ça vraiment très bien. Il y a des très beaux animaux. Je pense que les gamins, avec cette gamme City, dont le bateau, celui-là, qui flotte, avec une coque qui flotte, franchement, c'est vachement bien. Franchement, le jour où j'achète des gamins, je leur achète ça, quoi. Franchement, c'est un super jouet. Et la gamme Lego City, qui est en partenariat avec National Geographic, va donner lieu à des sets plutôt intéressants, comme la base d'exploration océanique, qui, comme les sets Lego City Mars Exploration, est basée sur un concept modulaire, ce qui nous permettra de faire une grande base nautique, un petit peu comme Subnautica, un jeu vidéo. Et je vous avoue que je trouve ça plutôt intéressant. Enfin, dans une gamme qui, malheureusement, avec le décalage du film, n'est plus vraiment dans la hype, on va dire ça comme ça, même si c'est très coloré, même s'il y a des pièces assez intéressantes, comme tous ces bulbes de couleurs, je trouve ça des belles pièces, mais bon, ça ne me touche pas trop. On a une nouvelle boîte, le concert de Funky City. C'est très coloré, c'est très kawaii. Les plus jeunes seront contents, les parents un peu moins, parce qu'encore 65 balles. Mais bon, après, c'est comme tout, c'est des Lego, quand on aime, on ne compte pas. Voilà un petit peu pour le récap des sorties, qui sont donc massives ce 1er août 2020, avec les Lego Star Wars, un peu de Marvel, et du Super Mario, un petit peu de technique et du Lego ID. Le menu de ce 1er août 2020, c'est bien évidemment les Star Wars, avec, on ne devait s'en douter, pour ceux qui regardent la vidéo ce matin, vous êtes déjà arrivé près de la guerre, il fallait être connecté à minuit, et vraiment à minuit pour acheter le Battle Pack de la 521, ou la AAT, puisqu'ils sont déjà en rupture. Moi, clairement, qui est commandé, je vous le dis encore, aux alentours de minuit 20, vu le mail que j'ai reçu pour le Battle Pack, à minuit 20, c'était déjà trop tard. Donc, autant vous dire qu'il faut être assez prévoyant. A noter que Lego annonce quand même, pour moi, pour le Battle Pack, 60 jours de délai de livraison. Donc, autant dire, deux mois, que ça ramène à fin septembre. Je vous invite, plus que raisonnablement, à les regarder dans les boutiques Lego, dans les shops qui n'ont peut-être pas été dévalisés, si vous voulez, à tout prix, avoir ces boîtes rapidement. Sinon, je ne peux que vous encourager à attendre. Clairement, ne soyez pas pressé. Mis à part ces petits sets qui, de toute façon, auront peu de chances de baisser de manière très notable. Sur un Battle Pack, on gagnera peut-être 5 balles, 10 balles au grand max. Par contre, sur un set comme celui du Général Gribous, là, je peux que vous inviter à attendre, puisque le set pourra se voir son prix réduire, assez notablement d'ici quelques temps. Donc, ne soyez pas forcément pressé. A noter que pour la NES, Lego a annoncé une exclusivité au shop Lego officiel jusqu'à la fin de l'année. Donc, globalement, n'attendez pas de ristourne sur la NES avant 2021. Donc, si vous la voulez vraiment, écoutez, faites-vous plaisir un petit peu comme vous voulez. On en arrêtera là pour cette bric-actu hashtag 86 qui était donc dédiée aux sorties Lego du jour, qui sont relativement massives. Un petit récap. Un grand merci à William qui s'est tapé quand même l'exploitation du shop Lego avec le tri à la mano pour savoir les écarts de sortie de boîte. C'est quand même un travail assez fastidieux. Et grâce à lui, à minuit, j'ai pu m'appuyer sur son article pour vous faire cette petite vidéo. A noter que très rapidement, je vous prépare une bric-actu hashtag 87 où on parlera pêle-mêle de l'arrêt très vraisemblable de la gamme Lego Hidden Side. On en avait déjà parlé, mais là, il commence à y avoir de plus en plus de rumeurs et je suis assez persuadé que la troisième vague Hidden Side sonne le glas de la gamme au complet. On parlera également d'une petite rumeur d'une Brickhead Harry Potter avec Hagrid et Buck. Ou encore, on essaiera de faire un peu le point sur les sets qui sont censés disparaître de la commercialisation Lego d'ici la fin 2020, à toute fin utile, puisque ça ne reste que des spéculations Lego ne donnant jamais de vraies informations officielles sur les sets retirés, si ce n'est la catégorie bientôt retirée du shop qui peut déjà vous servir de point de départ. Voilà, bon, moi, écoutez, il est minuit, non, 1h30 du matin. Je vais faire le montage de la vidéo pour que vous l'ayez quand vous la regardez, c'est-à-dire ce matin. Et après, je vais me coucher, je vous fais des bisous en espérant que cette petite vidéo vous a permis d'avoir un petit tour clair des sorties, de savoir comment les prioriser. À mon avis, ne vous pressez pas, ce sera le fin mot de cette vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501